Chers amis, bonjour, voilà, donc Parachat Shemini, à notre permission, on va dire quelques petites paroles. Donc ces parachottes-là, c'est des parachottes qui sont un petit peu difficiles, d'accord, dans Vayikra, avec les corbanodes, les sacrifices. Alors, bon, c'est un peu, comment dire, ardu de parler des sujets qui sont développés là-bas. Alors, il y a plein de sujets que, oui, on peut discuter. Dans Parachat Shemini, on a vu un événement tragique. C'est quoi ? Parachat Shemini va nous raconter l'inauguration du Mishkan. Vous savez ce que c'est le Mishkan ? Oui ? Après la faute du Vaudor, il va nous donner une misva pour nous pardonner, d'accord ? Et c'est quoi ? C'est la construction du tabernacle, d'accord ? C'est un petit temple portatif qu'on construisait dans le désert, qu'on construisait, démonter, reconstruiser, démonter, reconstruiser. À chaque station qu'on allait, qu'on traversait dans le désert. Maintenant, l'inauguration de ce Mishkan, l'inauguration du Mishkan, tout ça, alors il va y avoir une sorte de, on ne va pas dire une fête, on va dire, dites-moi un mot joli, une cérémonie, pas mal, il y aura une cérémonie pour inaugurer donc le Mishkan, le Mishkan, le Mishkan, l'hôtel. Et qu'est-ce qui va se passer ? Les fils de Aaron, donc Aaron, il avait plusieurs enfants, dont Nadav et Avihu, donc deux grands personnages. Et ces deux personnages-là, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont faire quelque chose de pas bien. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire ? On va expliquer ça. Le verset, il va nous dire, lui, qu'ils vont prendre un feu, un feu étranger. Qu'est-ce que ça veut dire un feu étranger ? Vous savez que chaque sacrifice, on devait, il devait être brûlé, il était brûlé, d'accord ? Maintenant, eux, ils vont faire un acte qui va être pas en accord avec la volonté divine. Je ne rentre pas dans les détails parce que c'est un peu compliqué et ce n'est pas sur ce point-là que je veux m'attarder. Et qu'est-ce qui va se passer ? A cause de ça, donc c'est une faute qu'ils vont faire, à cause de ça, terrible événement, qu'est-ce qui va se passer ? Il nous dit le verset, va sortir un feu de devant Dieu, va rentrer, il va pénétrer leur corps comme ça et il va les brûler de l'intérieur et il va les tuer, d'accord ? Et donc les deux enfants, Nadavaviyou, ces deux grands personnages vont s'effondrer, d'accord ? Ils vont mourir. Le corps va être entier, mais l'Aneshama va être, ils vont mourir de l'intérieur. Maintenant, lorsqu'on va voir ça, ça va être bien entendu un drame dans un jour aussi extraordinaire que cette inauguration-là. Deux personnages d'une grandeur hors du commun vont mourir. Moshe, apparemment, il va essayer de consoler Aaron. Et qu'est-ce qu'il va lui dire ? Oh, c'est ce qui s'est passé là, c'est ce que Hachem m'avait dit. Hachem m'a dit que par des crevailles, des gens qui sont proches, proches de Dieu, alors je serai sanctifié. Comprenez pas la phrase, c'est pas grave, dans un instant on va l'expliquer. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. Comment va réagir Aaron ? Il donne Aaron, Aaron il va rien dire lui. Donc Moshe Rabbeinu va essayer de le consoler, mais Aaron lui, il va rien dire. C'est quoi cette parole de consolation que Moshe va prononcer ? Nous dit Rashi, nous dit Rashi comme ça. Voilà, c'est le Rashi dans le pas sous guimel. A Marlo, Moshe l'Aaron. Moëche, Moïse, il a dit Aaron. Aaron, mon frère. Ouais, mon frère, c'est la mode de dire mon frère. Aaron, mon frère. Je savais que Hachem avait l'intention de sanctifier sa maison par Miu'adav. C'est quoi Miu'adav ? On va traduire par des êtres d'exception, par des personnages bien près des gens, hors du commun. D'accord ? Ce n'est pas une traduction littérale, mais c'est ça le sens. D'accord ? Vaïti, savour et moi, je pensais, Obi, Obecha, ou toi, ou moi. D'accord ? Je savais qu'il allait y avoir un événement incroyable qui allait être fait sur des gens exceptionnels. Moi, je crois que c'était ou moi ou toi. Pourquoi ? Moshe, c'est vrai que c'était un homme d'une grande humilité, mais il savait qui il était. Comme Aaron. Et qu'est-ce qu'il a vu ? Qu'est-ce qu'il dit Moshe ? Il dit maintenant, Arshab, Roué, Ani. Maintenant, je vois. Chez Em, Gedolim, Mimeni ou Mimcha. Je vois que non, je me suis trompé. Ce n'était pas ni toi ni moi, mais c'était tes enfants. Et donc, je vois, et je comprends de ça, que tes enfants, ils étaient plus grands que toi et que moi. Donc, on voit de ce Rashi-là que Nadav, Vaviyu, c'était des personnages. Moshe Rabbeinu témoigne. D'accord ? Moshe Rabbeinu, il ne va pas dire des paroles de consolation qui ne sont pas vraies. D'accord ? S'il dit ça, c'est que c'est Bémet, c'est vrai. C'est comme ça. Que Nadav, Vaviyu, c'était des très très grands personnages. Il était plus grand que nous. D'accord ? Ça, c'est ce que nous dit le verset ici. Donc, Nadav, Vaviyu, c'est qui ? C'était des grands personnages ? Oui, vous êtes d'accord ? Vous dormez ou quoi ? Ça va. Maintenant, on voit que la Gemara, il y a des Gemarotes, il y a des Midrashim. La Gemara, elle nous raconte. Je crois que c'est Agbar dans Saint-Nédrine, qui nous dit qu'un jour, Moshe et Aaron, ils étaient en chemin. Derrière eux, il y avait Nadav et Vaviyu. Et derrière eux, il y avait tout le peuple. Et Nadav, il a dit à Vaviyu, écoutez bien la phrase qu'il va dire. « Jusqu'à quand vont vivre ces deux ékénimes ? » Alors, si on traduit en français, ça fait moche. Ça veut dire « ces deux vieux », c'est pas beau. On va dire « ces deux anciens », c'est plus honorable. D'accord ? « Jusqu'à quand vont vivre ces deux anciens ? » D'accord ? « Jusqu'à quand ils vont vivre ? » Donc, quand est-ce qu'ils vont mourir ? « Afin que toi et moi, nous prenions la direction du ram israël. » Donc, quand on entend une phrase pareille, qu'est-ce qu'on se dit ? C'est grave, c'est moche. Oui ou non ? Donc, il y a deux minutes, je viens de vous dire que c'était des personnages exceptionnels, d'une grandeur incroyable. Et maintenant, on entend qu'ils sont en train de dire un truc aussi violent. Alors vraiment, c'est compliqué à comprendre. Très bien. Deuxième question, si tu me dis que c'est des grands personnages, alors là, ça va, c'est un midrash qui nous dit que pourquoi est-ce qu'ils ont été punis, Nadavaviyu ? Parce qu'ils ont fait plusieurs fautes. Alors le midrash, lui, va citer quatre fautes. On voit qu'il y a plus que quatre fautes, même ici, le verset cite une autre faute. Mais le midrash, lui, ramène quatre fautes. C'est quoi les quatre fautes ? Il dit la première faute, c'est parce qu'ils ont bu du vin avant de rentrer, servir dans le Mishkan. D'accord ? C'était « Ch'touyeyayin ». Comment on dit « Ch'touyeyayin » ? Pas « Ivre ». « Ivre », c'est « chicore ». « Ch'touyeyayin », ils avaient bu un peu de vin. Ils avaient bu du vin. La deuxième chose, c'est que quoi ? Il y a marqué qu'ils n'ont pas fait « Nethilatiyadahim ». Ils ne sont pas mis « Nethilatiyadahim ». Ils ne sont pas lavé les mains et les pieds. La troisième chose, ils n'avaient pas l'habit des koanim entiers. Il leur manquait le « Me'il ». C'est quoi le « Me'il » ? Le manteau. Un manteau qu'ils ne savaient pas. Et la quatrième chose, pourquoi ils sont morts ? Ils n'étaient pas mariés. D'accord ? Donc, quatre fautes. Ils ont bu du vin. Ils n'ont pas fait les ablutions des pieds et des mains. Ils n'ont pas mis le « Me'il ». Et la quatrième chose, ils n'étaient pas mariés. D'accord ? Peut-être. Mais ça, le Midrash ne ramène pas. Il ramène ces quatre fautes-là. Il y a « Mehmet », on voit dans Khazad, il y a d'autres choses qu'on va leur reprocher. Mais ces quatre choses-là, « Mehmet », ils sont écrits dans le Midrash. Maintenant, ce Midrash-là, on devrait comprendre pourquoi. On devrait comprendre. Il y a deux minutes dans Rashi, ici, tu m'as dit que c'était des grands personnages. D'accord ? Des grands personnages ! Est-ce qu'on peut imaginer des grands personnages aussi saints, aussi importants, qui vont négliger des halachotes, on va dire, aussi importantes, faire des fautes aussi grossières que ça ? Et même si tu me dis qu'ils n'ont pas fait exprès, pas fait exprès, c'est nous qui ne faisons pas exprès. Mais des personnages comme ça, ils ne font pas exprès, c'est un peu dur. D'accord ? Se marier, c'est la lève-bête, c'est la première mise à la Torah. Ils n'ont pas marié. Boire du vin, on va boire du vin avant d'aller servir Hachem. C'est quoi ces histoires-là ? L'habit du Kohen Gadol, ils ne savent pas qu'ils doivent mettre un habit ? Bon, ce n'est pas Kohen Gadol, ils ne savent pas. On ne peut pas leur dire qu'ils ne savaient pas ou qu'ils ont fait une faute aussi grossière. Donc, il faut comprendre, c'est quoi cette faute qu'on leur reproche ? Ok. Maintenant, il y a un verset. Écoutez bien. Qui va nous permettre de... Pas que le verset, d'autre chose, on va répondre à ces questions. On la baissera d'Hachem. Rapidement, parce que je me suis trop allongé dans l'introduction. Il y a un verset dans le schéma de Kabbalat, Yudalef. Vous entendez comment on dit le verset ? Je vous traduis en français, vous allez plus vite. Et vers les nobles des filles d'Israël, il n'a pas envoyé sa main. Qu'est-ce que ça signifie ? On va dire je ne sais pas, ça ne nous intéresse pas. En tout cas, on voit que ces nobles-là, ils virent à Elohim, ils virent Dieu, ils virent Dieu, ils mangèrent, ils burent. Burr ? Oui, il dit le Burr ici, ça se dit il Burr, oui, apparemment. Oui, il est Burr. Hein ? Il avait Burr quand on avait écrit. Il avait Burr quand on avait écrit, oui, peut-être. Il Burr, ok. Ça se dit il Burr, incroyable. Maintenant, il y a Chazal, ils nous disent, d'abord, c'est qui ces nobles ? On va le dire tout de suite, c'est qui ces nobles, c'est Atzile. Mais là-bas, Chazal, ils nous disent qu'en réalité, ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas bu. Non. Le fait d'avoir vu Elohim, Dieu, d'avoir résidé dans la présence divine pendant ce moment-là, ça a été considéré pour eux comme avoir un but, comme avoir mangé. Ça veut dire que leur âme s'est rassasiée comme un corps se rassasie de boissons et de nourriture. D'accord ? Donc ils n'ont pas réellement bu, ils n'ont pas mangé, ils ont joué la présence divine. D'accord ? Maintenant, c'était qui ces nobles ? De qui parle le verset ? Selon le Pshat, nous yissitagoum, ulra, raveve, bédé, israël, c'était tout le peuple juif. Vous savez que tout le peuple juif, au moment du don de la Torah, ils se sont tellement élevés qu'ils étaient arrivés au niveau de Adam, le premier homme, avant la faute. Donc rien que le fait de voir la présence divine dès dans la présence divine, ça les est rassasiés. Ça veut dire qu'ils sont arrivés à un niveau de spiritualité qui était tellement grand que leur corps n'avait pas besoin d'être nourri, il suffit de nourrir leur âme. D'accord ? Ça, c'est selon le Pshat. Maintenant, Yonatan Benouziel, vous savez, c'est une autre traduction en araméen de la Torah, lui, il nous dit, c'est qui ces fameux Hatzile ? Pardon, c'est ici. C'est qui ces Hatzile ? Ces nobles personnages. Où le Vat Nadav et Aviyou. C'était Nadav et Aviyou. D'accord ? Alors, qu'est-ce que ça signifie que c'était Nadav et Aviyou ? Qu'est-ce que ça vient nous enseigner ? Les meufs Hachim, ils expliquent, le marchat, là-bas, ils expliquent que Nadav et Aviyou, ils étaient arrivés à un niveau d'une telle grandeur, d'une telle, d'une telle, d'une telle, d'une telle grandeur, qu'ils étaient arrivés au niveau de Adam, Arishon, avant la faute. Alors ici, Bémet, on voit que c'était tout le monde d'Israël, mais là-bas, on vient préciser que c'était précisément eux. Ça veut dire qu'ils avaient réussi à complètement neutraliser leur corps. D'accord ? Ils n'avaient plus aucune, pas dire attirance, mais besoin de Gashmiout. Ils étaient complètement complètement détachés de la matérialité. D'accord ? Alors grâce à ça, on va réussir à répondre à nos questions. La première question, on a dit qu'ils ont dit, comment ils ont dit, quand est-ce que ces deux personnages, Aaron et Moshe, ils vont mourir, ces deux anciens-là, ils vont mourir pour qu'on puisse prendre leur place. Alors déjà, on comprend que ce n'était pas des personnages. Ici, on parle de Hatzile, on parle de nobles personnages. On imagine bien que ce n'était pas pour leur honneur qu'ils voulaient faire ça pour du Kavod. Pourquoi ? Parce que Hazal nous enseigne que c'est quoi la différence entre le Olamazé et le Olamaba, ce monde-ci et le monde futur. C'est que dans le monde futur, ni on boit, ni on mange, ni on se reproduit, d'accord ? On n'est pas marié, ni il y a de jalousie, ni il y a de haine, ni il y a de concurrence, d'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On est face à la présence divine, chacun avec les tzadikim avec leur couronne sur leur tête et ils jouissent de la présence divine. D'accord ? Donc, on dit, si on dit que Nadab et Aviyou étaient arrivés au niveau d'Adam et Amarishon avant la faute, ça veut dire qu'ils étaient arrivés à ce qu'on appelle les prinates Olamaba. Ils étaient comme si ils étaient Olamaba. Et donc, si tu es comme le Olamaba, comme être dans le Olamaba, c'est évident que tu n'as pas d'attirance ni pour la jalousie ni pour la concurrence. Donc, quand ils demandaient quand est-ce que Adam, Aaron et Moshe vont mourir, ce n'était pas par jalousie ou pas par volonté de plaisir, de honneur. D'accord ? Donc, pourquoi est-ce qu'ils voulaient ça ? Alors, le Rav Spitz, il explique un truc très intéressant. Il dit qu'ils n'étaient pas d'accord. Alors, quand ils n'étaient pas d'accord, faites très attention, c'est mes mots à moi, c'est moi qui parle. Ce n'est pas ces mots à eux ni les mots des commentateurs. C'est juste pour que vous vous expliquiez et que vous compreniez l'idée. Ça veut dire qu'il y avait une sorte de de marloquette, on va dire comme ça. Ce n'est peut-être pas le mot le plus idéal, mais pas attention à ce qu'on dit quand on parle des personnages comme ça. Entre Moshe et Aaron et aussi entre Nadav et Aviu. Moshe et Aaron et le judaïsme en général nous, je ne dis pas nous poussent, mais la philosophie du judaïsme, c'est de servir Hachem à travers la matière. C'est-à-dire qu'on va utiliser la matière pour s'élever. D'accord ? Et ça veut dire quoi utiliser la matière ? Ça va, on va vivre dans la matière. On va vivre ma masse dans un monde de Hachemis complet. D'accord ? Qu'est-ce qu'on nous demande ? On nous demande de nous marier. Quoi ? Je vais devoir m'occuper d'une femme. Elle veut ses courses. Je veux que je l'emmène au restaurant. Il faut que je l'emmène acheter des bijoux là-bas. Il faut que je m'occupe d'elle, une maison. Quoi ? Il faut que j'aie des gosses. Oh là là ! Je vais devoir aller faire les courses. Je vais devoir leur changer les couches. D'accord ? Ça a une vie super gâchemis. Mais comment tu veux que je m'élève ? Non. C'est comme ça que tu dois t'élever. Et c'est ça le judaïsme qui veut. Il veut que tu t'élèves à travers la matière. D'ailleurs, lorsqu'on emmène un sacrifice au Bétamigdash, Korban Toda, Korban Shlabim, Korban Chhatat, même quand on avait fauté, on emmène un sacrifice. Qu'est-ce qu'on faisait avec ce sacrifice ? Une partie, on le brûlait. Une partie, les koanis le brûlaient. Et une partie, qu'est-ce qu'on faisait ? On le mangeait. Ça veut dire qu'on va... Un sacrifice, la chose la plus sain qui existait, on devait la manger. Ça veut dire... Alors, c'est pas un plaisir qu'on a pas forcément. Quoi que oui, c'était un plaisir de manger un sacrifice. C'était de la viande. Donc, on devait prendre cette matière-là et s'élever à travers la matière. Entre parenthèses, un non-juif qui voulait apporter un sacrifice, vous savez, il pouvait pas. Enfin, oui, il pouvait. Il y a un seul sacrifice qu'il pouvait apporter, c'est quoi ? Le Korban Ola. C'est quoi, Korban Ola ? C'est un korban, un sacrifice qui est entièrement brûlé sur l'autel. Ça, on mange rien. Pourquoi ? Parce que la conception non-juive de la religion, c'est que la religion, c'est... à la synagogue ou à autre part, d'accord ? Et la vie, c'est autre chose. C'est deux choses qui sont complètement différentes. On lit pas les deux choses. C'est où t'es dans la religion, où t'es pas dans la religion. Oui. Et donc, il n'y a pas cette conception de prendre la matérialité et d'en faire de la religion. D'ailleurs, dans certaines religions, pour être un religieux, il faut quoi ? Se séparer de la matière. On se marie pas. D'accord, on a une vie très ascète comme ça, on se sépare de la nature. On avait déjà raconté une fois une vidéo, l'occasion. Le juif, c'est pas comme ça. Le juif, lui, il est représenté. Par contre, on représente le juif ? C'est quoi le symbole du juif ? Alors, c'est une grande discussion, on va mettre est-ce que c'est un symbole juif ou pas. On va dire que oui. La magaine David, c'est quoi la magaine David ? C'est une étoile. C'est quoi une étoile ? C'est deux triangles. Un dans ce sens-là, un dans ce sens-là. Qu'est-ce que ça représente ? Ce triangle-là, avec la base en bas et la pointe en haut, il représente la matérialité. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on est petit, on est, on est, on est né, on est. Alors, on a devant tout nous, toutes les possibilités matérielles devant nous. D'accord ? On est petit, donc on commence à grandir, on a des forces, on a de la jeunesse, on a la santé. D'accord ? On a le cerveau qui est tout neuf, tout propre. On peut apprendre plein de choses. Vous savez, notre corps, il est plein de capacités. Et plus tu vas aller dans l'âge, et qu'est-ce qui va se passer ? Au fur et à mesure, tu vas perdre tes capacités jusqu'à arriver au bout où tu es un petit vieux de 98 ans et tu n'as plus tellement de force, tu n'as à peine arrivé à parler et à la fin, qu'est-ce qui se passe ? On part de ce monde. Donc tu n'es qu'une nechama. Donc on voit que la matérialité, on part de beaucoup et on va en réduisant. Le deuxième triangle qui est à l'envers, c'est quoi ? C'est le contraire. Ce n'est pas le contraire, c'est la spiritualité. Quand tu nais, d'accord, quand tu es tout petit, au niveau spirituel, tu es quoi ? Tu es zéro. Tu n'as rien du tout. Tu ne sais même pas lire, tu ne sais même pas parler, tu ne sais rien du tout. Et au fur et à mesure, tu vas commencer à acquérir des connaissances, des connaissances, des connaissances, jusqu'à ce que tu arrives au summum de la connaissance et à la fin aussi là où tu vas quitter. Maintenant, quand tu prends un triangle comme ça et un triangle comme ça, tu les mets ensemble, c'est quoi ? C'est ma guennavite. Ce qui représente le juif et ce qui représente le judaïsme. Ça veut dire quoi ? Qu'on va nous prendre toute cette matérialité, toutes ces forces matérielles, toute la matérialité de la Gashmiyout et on va l'élever en spirituel. On va mélanger ce qu'on appelle l'harmonie. D'accord ? Pourquoi je dis l'harmonie ? Parce que le Rav Hirsch... Non. Le Rav Moun, qui était un talmi du Rav Hirsch, il a écrit un livre entièrement sur ça, sur cette symbiose, comme ça on dit, entre la Gashmiyout et la Rouhaniout. On n'est pas un peuple ce que Rouhani, on n'est pas un peuple que Gashmi, pas que spirituel, pas que matériel, on est les deux ensemble. D'accord ? Et ça, c'est la conception. Et comme ça, Moshé Aron, il transmettait aux armes israèles et c'est comme ça qu'on doit servir Hachem. Et ça veut dire qu'on va devoir traverser beaucoup d'épreuves qui sont matérielles pour pouvoir amener le Rav Moun israël aux ticounes, comment on dit aux ticounes ? A la réparation ultime à la fin des temps. Pour Nadav et Aviyous, c'était trop long tout ça. On dit, on n'a pas besoin de passer par tout ça. On doit court-circuiter la Gashmiyout, la matérialité. On doit baser, on doit directement avoir un niveau spirituel, se concentrer sur la spiritualité, enlever complètement la matérialité. Maintenant, comment ? Et qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont mourir. Parce qu'apparemment, ce n'est pas ce qui était décidé dans le plan divin. Non, Nadav et Aviyous, ce n'est pas comme ça qu'Akashbohu a prévu les choses pour nous. Et qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont faire quatre fautes. Alors, en réalité, ce n'est pas des fautes qu'ils vont faire. Ce sont des fautes par rapport au plan divin, mais par rapport à leur H.K.F.A. qui pensait qu'il fallait faire, ce n'est pas des fautes. La première chose, c'est qu'est-ce qu'ils ont dit ? On a dit qu'ils ont bu du vin. C'est quoi le vin ? Le vin, qu'est-ce qu'il fait ? Le vin ? Il ne réjouit pas. Il, il émet balbel da'at. Il défonce. Il défonce, c'est vrai. C'est un mot, on va dire, populaire. D'accord ? C'est Yona qui dit le mot défoncer. Mais c'est vrai. Qu'est-ce qu'on a dit à Pourim ? Le devoir de s'enivrer, se parfumer du vin. Jusqu'à qu'il... Je ne sais plus. Alors, c'est quoi là-bas la notion ? Yada. C'est le da'at. C'est là qu'il n'est plus de da'at. En réalité, on ne doit pas y arriver. Je crois qu'un petit peu en avant, on doit s'arrêter. D'accord ? Le roi d'Aberge est arrivé ? Non. Non, oui ? Vous ne savez pas, personne n'avait sorti et on sait qu'il n'est pas arrivé. Ouais ? Non, s'il est arrivé, je m'arrête. Et s'il est arrivé ? Le vin, qu'est-ce qu'il fait ? Il émet balbel, il embrouille le da'at. D'accord ? Maintenant, il y a marqué qu'à la fin des temps, Akashuwar Khoui va nous faire boire d'un vin spécial. Oulah, Yona, il a la... C'est quoi ? C'est le vin qui va être fabriqué avec les raisins des six jours de la création. Quelle différence entre ce vin-là et le vin d'aujourd'hui ? Alors, les Farchés m'expliquent que le vin aujourd'hui, pourquoi il est... Il enivre, le vin d'aujourd'hui, c'est à cause... Alors, ce n'est pas forcément des notions matérielles, mais en réalité, le vin, il devient du vin à cause d'un, entre guillemets, défaut. C'est-à-dire qu'il va fermenter. La fermentation, c'est en vérité, là... Alors, je ne vais pas dire des mots bêtes parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, mais c'est une sorte de... Pas de pourriture, mais une sorte de... De qui coule, de fermentation, d'accord ? Le fromage, par exemple, c'est quoi le fromage ? Si on prend du lait, on met un truc dedans et ça va le pourrir. Maintenant, ce pourri-là, il est mangeable, il est bon. Le vin, de la même façon. Le vin, d'accord, c'est du jus de fruits, mais quand tu le laisses comme ça, il va fermenter, donc c'est à cause d'un défaut qui a... Un défaut, entre guillemets, un défaut... Un bon défaut, mais ça va lui donner ce côté alcoolisé. Maintenant, comment ça explique dans le langage de Chazal, c'est quoi ? C'est la psalette, le détritu qu'il y a dans le raisin qui fait que le vin enivre et il te rend saoul. Maintenant, dans le vin qui vient de... Les six jours de la création, il n'y a pas ce problème-là. Et donc, ce vin-là n'enivre pas. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont cru, eux, Nadav et Avihu ? Qu'ils étaient arrivés à un niveau de... Au-dessus de... Comme le Olamaba, comme on l'a dit le monde futur. Et donc, pour eux, le vin n'avait pas le problème, n'avait pas ce problème-là de les enivrer. Et donc, c'est pour ça qu'ils se sont permis de boire du vin. Alors, vous allez me dire, c'est quoi le problème de boire du vin avant d'aller... D'aller... D'aller servir au Bétamigdash. C'est qu'on ne doit pas les servir Hachem. Parce que quand on va au Bétamigdash, on fait des sacrifices ou les Kohanim, ils s'occupent des sacrifices. On s'occupe de la Tshuva de Jean. On s'occupe de choses très sérieuses où on va s'élever. S'élever, lorsqu'on est bourré, ça ne veut rien dire. J'ai un copain, il m'a raconté qu'il était fâché avec son associé. Et son associé, il est venu lui demander pardon quand... Le jour de pourrime quand il était complètement bourré. J'étais bourré, mon frère, pardon, 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 pardon. Est-ce qu'il a accepté le pardon ? Eh bien non, il n'a pas accepté le pardon. Alors, sa femme, il lui a dit, m'attends, il est venu demander pardon, c'est pas beau. Qu'est-ce qu'il lui a répondu ? Alors, lui, il m'a dit, c'est vrai, c'est pas beau ce que je me suis comporté. C'est très orgueillé de ma part, mais ça m'a gêné qu'un ivronne vienne me demander pardon. Si tu penses que tu as fait quelque chose de pas bien, tu dois venir me demander pardon quand ton esprit, il est propre, quand ton esprit, il est clair. Mais quand tu es plein de vin et que tu es complètement ivronne, tu vas me demander pardon, il n'y a pas de valeur dans ça. Un ivronne, il vient, il vient pardon, ça ne vaut rien. Oui ou non ? Comprenez ? Ça dévoile sa vraie... Ah, tu veux dire dévoilé, pas dévoilé. Mais réellement, quand il n'est pas ivre, comment il se comporte ? Il ne va pas dire pardon. Ce n'est pas un vrai pardon. Moi je veux, peut-être, peut-être. Mais nous ce qu'on veut, ce qu'on veut, c'est du daratsaloul. Comment on dit en français daratsaloul ? Clair pur. Clair pur. Pas sous l'influence de l'alcool. Et donc dans le bétamique d'Aash, il fallait que ça soit daratsaloul. Il faut que ce soit réellement d'eau. Maintenant, eux, ils pensaient que le vin, il n'avait pas d'influence sur un. Pourquoi ? Ils étaient détachés de ça. Ils n'étaient jamais pris nato, la baba. C'est pour ça qu'ils ont bu du vin. C'était une erreur, mais eux, ils ne pensaient pas que c'était une erreur. La deuxième chose que je fais rapidement parce qu'il y a le cours, c'est qu'on a dit, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils n'ont pas fait netiatiada. Ils ne me sont pas lavé les mains. Pourquoi ? Ils n'ont pas lavé les mains. Ils disent, pourquoi ils se lavent les mains ? À cause de quoi ? À cause de l'impureté. L'impureté vient à cause de la faute. D'accord ? La mort, tout ça. Maintenant, eux, ils étaient, selon eux, des prinates, encore une fois, à Damarichon. Et lorsqu'Adamarichon, il a été créé, il n'y avait pas cette notion de mort. Il n'y avait pas cette notion d'impureté. Donc, eux, ils pensaient qu'ils n'avaient pas besoin de se purifier. Pourquoi ? Ils étaient à bon et à faux. Ils ne se sont pas liés avec la mort. La troisième chose, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ne se sont pas mariés. Pourquoi ? On a dit que dans l'Olamaba, il n'y a pas de Kavod, rappelez-vous, on a dit qu'il n'y a pas de donneur, il n'y a pas de toutes ces choses-là. Mais une des choses, il n'y a pas aussi, qu'on ne se reproduit pas. Il n'y a pas de Péria Verivia. Donc, eux, ils pensaient qu'ils étaient déjà au-dessus de ça. Et ils n'avaient pas besoin de se marier. Ils étaient donc méprinates à Damarichon, pas besoin de se marier. Et la quatrième chose, qu'est-ce qu'on a dit ? Le méaïl. Avant Adamarichon, avant qu'il faute, comment ? Quelle tenue ils étaient ? Tout nu. Pourquoi ? Parce que le corps ne faisait pas de honte. Quand est-ce qu'ils ont eu besoin de se couvrir ? Quand ils ont fauté. Quand ils ont fauté, le corps était devenu une source de honte. C'est-à-dire qu'on a dû le cacher, les beaux chouchous, ils ont eu honte. Maintenant, eux, encore une fois, ils sont dans leur esprit, ils sont quoi ? Ils sont au-dessus à l'époque d'Adamarichon, ils sont au-delà-bas. Et donc, eux, ils n'ont pas ce problème de honte du corps. Et donc, ils n'ont pas eu besoin, d'après leurs pensées, de mettre l'habit pour recouvrir leur corps. Alors, c'est vrai, ils ne sont pas rentrés tous nus à ce moment-là, parce que, bon, ça ne se faisait pas non plus. Mais, ils n'avaient pas besoin d'avoir ce surplus d'habits. Parce que l'habit, aussi, c'est lui qui vient d'abonner du kavod, de l'honneur. Vous savez, un roi, il a un habit spécial, un cohen habit spécial. Vous voyez, le cohen normal, il avait quatre habits. Le cohen gadol, il avait huit habits. Pourquoi ? Parce que là, non, plus il n'a d'habits, plus il est honoré, plus il est honorable. Pardon, pardon, c'est pas honorable. Maintenant, eux, comme ils ont un corps, et ce corps, tu n'as pas besoin de l'honorer parce qu'il est pur, il est saint, ils n'avaient pas besoin de mettre ce étabit-là. D'accord ? Donc, on voit en réalité que les fautes qu'ils ont faites, ce n'étaient pas réellement des fautes. Eux, ils ne pensaient pas que ce sont des fautes. C'était par rapport à leur niveau et ils se sont trompés. Maintenant, c'est quoi le moussar askel ? Qu'est-ce qu'on doit apprendre nous de ça ? C'est qu'en réalité, on ne doit pas chercher d'originalité pour quand on va servir Hachem. Nous, on doit être des bons juifs. C'est quoi un bon juif ? C'est quelqu'un qui suit le choukhamarour. Ne commence pas à croire que toi, tu es arrivé à un niveau incroyable et que tu es arrivé à un niveau spirituel. Tu vas commencer à faire des choses incroyables. Il y a des gens comme ça. D'accord ? Je ne vais pas vous dire de nom parce que ça ne se fait pas. Mais il y a des gens qui se prennent pour des... Je ne sais pas quoi. Un vrai bon juif. D'accord ? C'est quelqu'un qui suit le choukhamarour à la lettre. Et un truc qui est incroyable, c'est quand vous écoutez les discours d'Egdolée Israël, des grands rabbinimes, de Raphrem Kani, ce qui est aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, mais tous les rabbinimes, ils poussaient beaucoup les gens à étudier quoi ? On va dire le moussard. C'est vrai, on doit étudier le moussard. Mais le moussard, c'est comme le ciel. On en met un petit peu. Une demi-heure par jour. Ils poussaient les gens à étudier la halakha. Pourquoi ? Il y a plein de belles choses. Étudier le tanar, le choumage, il y a plein de choses. Non, il faut étudier la halakha. Et même quand tu étudies la gmara, tu dois étudier la gmara à l'Ibad et l'Cheta pour arriver à une conclusion de halakha, de loi. Pourquoi ? Parce que c'est sain, un bon juif. Un bon juif, c'est quelqu'un qui respecte la halakha. On ne peut pas être un bon juif si on n'est pas en accord avec le choumage. Donc tout celui qui a des idées nouvelles sur le judaïque, qui essaie d'inventer des trucs qui ne sont pas dans la halakha, ce n'est pas un bon juif. Un bon juif, c'est un juif qui suit le choumage. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est exactement maintenant. C'est mes mots à moi. Attention. La faute, entre guillemets, de Adam Aveyou. Ils avaient cette originalité de penser qu'ils allaient servir HL d'une autre façon, d'une autre chose plus profonde, directement, plus spirituelle. C'était une erreur. Ce n'est pas comme ça. Kajmourou, il veut que tu le sers comme il veut que tu le sers. Hazakobarour. locked on. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501